Musique Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon qui a repris ce jour. Nous sommes en eau 2020, redescendus. Et pour redescendre, il faut être un jour monté. Et je démontre que lorsque les arabes créent la religion musulmane, ils viennent évangéliser le nord de l'Afrique. On ne nous explique jamais où sont passés les noirs qui peuplaient le nord de l'Afrique. On ne nous explique jamais. C'est eux qui ont été vendus en esclavage un peu partout. Et nous, les hibos, les baminikés, les évoués qui sont au Ghana, au Togola, et même les zolous, nous sommes cédés aux juifs. Qui vivent là et qui font comme monsieur tout le monde. Oui, exactement. Et c'est pour cela que nous, baminikés et hibos, avons les mêmes traditions que les juifs. Le sacrifice de la poule, le même riz de veuvage, exactement comme les juifs, parce que nous avions été cédés aux juifs à l'époque. Un jour, le juif étant, dans la toa, il est interdit d'employer la main de l'esclave, officiellement. Donc, ils nous introduisent dans leur famille, ils nous éduquaient, ont porté leur nom, pratiquaient les mêmes traditions qu'eux. Alors, c'était des nomades, des commerçants. Un jour, ils ont laissé ces gens-là, c'est émancipé. De toute façon, ils ne les ont jamais vraiment considérés comme des esclaves. Ils se sont maintenant redescendus, passant par l'Égypte. Certains sont arrêtés à la corne est de l'Afrique, l'Éthiopie. Et les Babilikés, qui ne s'appellent pas Babilikés à l'époque, le nom Babiliké existe depuis environ un siècle. Les deux entités se disputent encore la paternité du nom. Ce peuple, le descendu d'Israël, est descendu de l'Afrique centrale. Et la colonisation vient d'être séparé ceux qu'on appelle les Ibo, et ceux qu'on appelle les Babilikés aujourd'hui. Tout ça, c'est le Grassefield. C'est le même peuple, on a les mêmes traditions, on a les mêmes organisations sociétales. On a beaucoup de choses en commun, beaucoup avec les Évé. Seuls sont restés à la corne est, les Zoulous, qui allaient plus tard subir la chasse de l'Empire ottoman, qui voulaient islamiser tout le monde. Eux, ayant une mentalité juive, ont refusé que ces islamisés sont redescendus. Voilà ce que j'ai pu trouver en faisant des recherches. Bon, Jacques, je vais aller plus loin. Oui. Quand tu parles de le peuple juif, l'image que nous avons, c'est le film américain qui livre, dans le negro spirituel, qui dit, Moses let my people go, Moses let my people go, tu vois, l'histoire, c'est une autre falsification de l'histoire que je voulais vous montrer là. Parce qu'Abraham, le patriarche de l'islam, le christianisme, le judaïsme, il n'est même pas encore né quand le peuple égyptien construisait les pyramides. Les pyramides, ils ont construit 2 800 ans avant Jésus-Christ. Avant notre ère, Jésus-Christ, même là, même pour moi, c'est... Avant Jésus-Christ. Par contre, à l'époque que le peuple hébreu, qui s'appelle aujourd'hui juif, ils ont apparaît dans l'histoire égyptienne pharaonique. Les égyptiens, de l'époque, ils ne construisent plus la pyramide. La mode de construction de pyramide, il est déjà, déjà passé. Abraham, il apparaît au 1 400 ans avant Jésus-Christ, BC, avant Jésus-Christ. Les pyramides, ils ont construit 2 800 ans avant Jésus-Christ. Ça fait dire 1 400 ans avant même. Avant qu'avant on arrive. Donc l'histoire, et surtout celle que la Bible nous enseigne, n'est pas toujours vraie. Oui, c'est la falsification de l'histoire. On se dit, tu peux, oh, qu'est-ce que c'est ? Bon, on revient sur l'histoire de Fela Ramcisto. Ramcisto, c'est grâce à Pela que je peux parler de tout ça aujourd'hui. Et tout ça, c'est Fela qui t'a appris. C'est Pela qui m'a montré le chemin conscience historique, qui m'a appris la vraie histoire, qui m'a montré le chemin de Chekanta. Dio, un de les plus grands savons dans le 20e siècle. Exactement. Et cette histoire-là, on peut la retrouver dans ce livre qui fut ton premier livre. Pela, il dit, « Fela, le Black Man cal140 », « Don't translate, please ». « Just see, just see, don't translate ». « It's better to keep it in English » Non, par contre, le titre, pourquoi je choisis, pourquoi l'homme noir porte la maître, ça fait dire aux nouveaux hommes, le peuple noir a joué un rôle primordial, dans l'édification de civilisation mondiale. En effet, le peuple noir a construit le monde, grosso modo. Alors, comment on peut nous réduire, nous qui avons créé autant de civilisations, pour réduire, apporter la maître pour débarrasser de notre maître. Jusqu'à l'année 60, pour débarrasser de la toilette, ils ont amené le système occident, où il y a un sceau derrière la maison. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas finir encore par manger avec tout ça, cette maître ? C'est la raison pour laquelle le discours de Sarkozy à Dakar, l'homme noir n'est pas suffisamment dans l'histoire. C'est lui qui ne parle pas dans l'histoire, Nicolas. Exactement. Nicolas, c'est toi qui ne parle pas dans l'histoire. C'est bien discuter avec vous, c'est choquant. Surtout Chirac, il lui dit, il dit, qu'est-ce que le nain là, il est en train de le dire. Il dit, il dit, de toute façon l'histoire est falsifiée. Bon, donc, chers téléspectateurs, pour connaître l'avis d'Aïdine, vous pouvez vous procurer ce livre qui a été traduit et réédité par Florent Massot. Les décisions de Florent Massot, ici en France, pour lui coûter 119 francs, environ 16 euros. Aujourd'hui, il doit coûter 20 euros, vous vous le procurer, vous allez apprendre des choses sur Florent Massot. Par contre, ça, ça n'existe plus, parce que la maison édition, ils ont tombé en faillite. C'est où, je l'avais réédité, et je l'ai édité chez l'édition Florent Massot. Fais-la le combattre, je changeais le titre, fais-la le combattre. Voilà, et donc, il adore les belles choses, lui, je le vois, il s'est une belle nana à la fin. C'est qui, là ? Ça, c'est un de ses femmes, un de les 27. Elles sont encore là ? Oui, le starton. Moi, j'aime bien, je peux occuper les vœux, hein, c'est très joli, comme ça. Dans les traditions, chez vous, un frère peut occuper la veuve, non ? Oui, mais chez nous aussi, voilà, c'est un peu bien. Voilà, c'est bien fait. Sauf la maman. Sauf la maman, oui, oui. Il n'y a aucune d'entre elles et ma mère. Bon, je vois notre surprise en coulisses, elle est en train de mourir des rires. C'est lui, il sait, c'est vrai, ce qu'il dit, là. Mais ce n'est pas symbolique, ça ? Ce n'est pas symbolique. Même les mamans, les mamans de ses frères. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ce n'est pas symbolique. Non, ce n'est pas vraiment sexuel. C'est plutôt qui va prendre soin comme le papa, après, il va prendre soin de son père. Mais attention, Heidi, attention, c'est sexuel, car je connais qui ont fait les enfants et les époux. Oui, je dis, ça, oui, ils ont fini avec ça. Ça, je sais. Ça existe encore. Alors, celle-ci est aussi jolie, elle est toujours là, c'est une épouse aussi. Elle, 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 elle a recommencé notre vie à Londres, elle vivait à Londres. C'est London ? Oui, London, elle est grande même, même parce que son fils qu'elle a eu. Bon, papa, ben, Fela, il a eu un an encore aussi. Il faisait le bon casse-t-il, lui, hein ? C'est sûr. Fela Ramson. Bon, OK. Maintenant, là, il dit. Je t'écoute. Afrika 70, c'était son premier groupe d'Aphobites. D'Aphobites. C'est-à-dire qu'Afrika 70, vous êtes dans Afrika 70, qui est créé dans l'Aphobites ? Non, ça veut dire. Fela, après son tournée, comme notre frère l'a lu tout à l'heure, aux États-Unis, où il a rencontré des gens comme Sandra Isidore, à l'époque, rappelez-vous, 69, c'est l'époque où ils ont tué Martin Luther King, c'est l'époque où le Black Panther, ils ont monté au créneau, ce qui fait qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent à vraiment réveiller la conscience historique de Fela, comme lui, il m'a fait après. Etats-Unis, à l'époque, avec toutes les voies, riot, l'assassinat... Et puis, je vous prie, déposer la bouteille à côté, s'il vous prie. Après l'assassinat de Martin Luther King, etc., Stockler, Michael, c'est fou, Fela, il a développé la conscience historique. Parce que, rappelez-vous, quand Fela est parti, au 69, aux États-Unis, il n'est pas parti pour s'engager politiquement. Il est parti en disant, je joue dans un style de musique qui s'appelle High Life Jazz, et je vais aller cartonner là-bas. Ce n'est pas comme Jazz, ce n'est pas High Life non plus. Et c'est fou. Il arrive, en plus, il a rencontré dans l'avion Meryama Keba, qui lui donnait un ou deux adresses de producteur, peut-être que ça va t'arranger en arrivant là-bas. Bon, bref. Il est arrivé aux États-Unis, et chaque porte de le producteur qu'il rencontrait, c'était un peu chaud pour lui parce que, c'est quoi cette musique ? Si tu veux jouer Jazz, on a les grands Jazzmen, Charlotte Barker, Duke Ellington, Miles Davis, tout ça, on est. John Coltrane. John Coltrane. C'est quoi ton kiff ? Et si on dit musique africaine, ça, ce n'est pas notre attente de la musique africaine. High Life, c'est comme je te dis tout à l'heure, où il y a un mélange de musique africaine, un rythmique africaine avec la musique caraïbe. Tu vois, qui fait qu'ils ont toujours comparé tout ce qui vient de l'Afrique avec quelque chose qu'ils connaissaient. Qu'ils connaissaient. Bon, bref. Donc, personne ne voulait de lui, en fait. Et puis, chaque fois, Fela, il réfléchit, c'est quoi cette musique africaine ? Chaque coin cultivé, on me pose la question, c'est quoi cette musique africaine ? C'est quoi cette musique africaine ? Qui fait que, et avec l'aide de marijuana, parce que, déjà, Fela, il ne bouvait pas, il ne fumait pas à l'époque. C'est clean, quoi. Et puis, il a même interdit, ces musiciens, de fumer le pétard autour de Will, il s'est là. C'est vrai que le fumant, parmi eux, ils sont obligés à cacher pour fumer. Et puis, ce jour-là, Fela, ils sont en train de répéter à Sancti Boulevard de Los Angeles. Ils sont en train de répéter un morceau. Et puis, là, il a dit à André Musicos, qui connaît, qui fume le pétard, « Est-ce que tu ne peux pas me donner un petit truc, j'ai envie de fumer ? » Et là, tu pensais que c'est un piège. Le chef, le chef qui l'a interdit à fumer, qui me demande, « Est-ce que ce n'est pas un piège ? » Pour moi aussi, j'ai déjà trouvé à fumer ici. Et puis, Fela, il a réussi à le rassurer que ce n'est pas un piège, j'ai envie de fumer. Et puis là, c'est lui qui racontait, j'ai écrit dans mon livre, et puis quand il a fumé, le truc qu'il récorrompt dans sa tête, c'est, c'est quoi la musique africaine ? C'est quoi la musique africaine ? C'est tourné dans sa tête. C'est quoi la musique africaine ? Chaque quand j'arrive, on m'a toujours dit, « Ah, il faut jouer à la musique africaine. C'est quoi la musique africaine ? » Et tout un coup, ça lui a amené à sa jeunesse. Et la musique africaine que lui, il connaît à l'époque, il s'appelle « Agidibo Music ». Agidibo ? Agidibo. Agidibo, c'est le, tu sais, le piano au pouce ? C'est un piano au pouce. On peut faire comme la batterie de le flamenco qui tape. Tu sais, bon, celui-là, c'est pas co de boîte. Il a le métal dessous qui donne le... Et il a un style de musique, à l'époque de sa jeunesse, je parle de l'année 30, année 20 au Nigeria, qui s'appelle « Agidibo ». C'est le même style qui a évolué, qui devient « Akbala ». Et « Akbala » qui devient « Fuji Music » après. Et « Fuji Music » entre temps, quoi. Bon, bref. Après son pétard, il a pensé à cette musique. Il a pensé à cette style de musique. Et comme quelqu'un qui a fait ses études comme un musicien. Tu vois, qu'il a appris à faire l'arrangement de musique. L'idée lui revient. Il faut dire « Ah, il faut que j'écris un style de musique où toutes les cordes de la musique évoluent autour de la sonorisation de le tombeau. » Chez nous, on a quatre familles de tombeaux. On a le tombeau soprano, on a le tombeau alto, on a le tombeau tenor et le tombeau basse. Et comme avec sa connaissance de la musique et l'arrangement, il a transposé la sonorisation de quatre tombeaux à toutes les sections de sa musique. Pour exemple, dans la section cuivre, il va donner la sonorisation de tombeau soprano à son instrumentaliste soprano. Il va donner le tombeau alto à son instrumentaliste alto. Il va donner le son de tombeau tenor à l'instrumentaliste tenor saxo. Et la base pour le bariton sax, etc. Et dans la section cuivre, pareil, la section rythmique, il a transformé en guitar rhythm, guitar tenor et guitar bass. Il a donné chaque instrument en petites phrases courtes qui sont comme une sonorisation de tombeau. C'est comme ça qu'est né l'aphobie en fait. Comme ça, il a donné la naissance à l'aphobie. Ça veut dire qu'il a transposé la sonorisation de tombeau à la petite partition de chaque instrument. Et c'est pourquoi, tu vois, c'est criss-cross, criss-cross, criss-cross était à l'air ou tout. Tu étais où des poules pour nous expliquer ça ? Maintenant, j'apprends quelque chose. Merci à Nathalie. Oui, parce que voilà l'histoire de l'aphobie. Vous avez compris comment c'est né. Vous savez ça ? Non, je ne savais pas. J'ai des spectateurs. Enfin, on sait. Vous avez déjà donné ? Oui, bien sûr. Fela a créé l'aphobie étant aux Etats-Unis où personne ne voulait lui demander la musique africaine. Tout le monde aime. Il a dit, vous voulez la musique africaine, je veux vous en donner ? Il a fait le premier morceau intitulé My Lady's Frustration. My Lady's Frustration. La Frustration of My Lady. Ça veut dire, à l'époque, de sa copine. Sa copine. À l'époque, malgré qu'il était marié au Nigeria avec la maman de ses enfants, il sortit avec cette fille noire américain, Sandra Isidor. Et il a vu la frustration de cette fille. « Fais-là quand est-ce que tu vas écrire la musique africaine ? » Que tout le monde te demande, machin, machin. Et c'est vous, quand il a créé cette musique, le riff, c'est… « Fais-là quand est-ce que tu vas écrire la musique ? » « My Frustration » Et en plus, c'est un morceau instrumental. Et après, quand il a entré au Nigeria, il a formé le groupe. Il a changé le nom de le groupe. Parce que jusqu'à ce que pendant qu'il était américain, il s'appelle Kula Lobiteuse. D'accord. « Quand il a rentré au Nigeria, après son voyage au 69, parce qu'il est revenu mars 70, juste après la guerre de Biafra. » « Cela est créé dans Africa 70 ? » « Nigeria 70 d'abord. » « Nigeria 70 ? » « Après, il l'a nommé Africa 70. » « Merci. » « Et maintenant, Egypte 80. » « Là, il a une grande conscience politique. » « Le moment où il a créé Egypte 80, c'est déjà… » « Il était à France en politique. » « L'armée vient de rouler sa maison. » « Ah oui, ça. » « Ils ont détruit toutes ces affaires. » « Ils voient plus clair. » « Ils connaissent l'histoire de… » « Comment on dit ? » « De l'Africain. » « Avec notre liaison avec Egypte pharaonique. » « C'est où il a créé. » « C'est même pas Africa. » « Parce qu'Africa, c'est un nom donné par les Portugais. » « À l'Afrique. » « C'est où il a créé son nom ? » « Il a créé dans Egypte 80. » « Egypte 80. » « Egypte 80. » « 80, 80. » « Et Kuala Lobitos ? » « Kuala Lobitos » « Kuala Lobitos » « C'est un nom qu'il a donné à l'ancien style de musique qu'il jouait. » « I like jazz. » « Il a commencé à appeler son groupe Kuala Lobitos depuis l'époque de… » « Quand il était étudiant à Londres. » « Ah d'accord. » « C'est son premier groupe en fait. » « Son vrai premier groupe c'est Kuala Lobitos. » « Ok. » « Quand j'ai rencontré Fela, 74, avec l'histoire que je vais vous raconter comment je le reconstruis. » « Je le fréquentais régulièrement avec mes deux portes. » « À l'époque, on commence à imaginer comment on peut mobiliser la jeunesse nigérienne. » « Si peut-être s'il nous réussit, on va étendre jusqu'à la jeunesse de tout le continent. » « Et comme quoi, même comment il a commencé le Ghana Young Paronier. » « Ah ici. » « À l'époque où il a introduit le Ghana Young Paronier dans le système d'éducation même de Ghana. » « On m'a dit pourquoi pas on peut choisir le même nom. » « En place de 10 ghana, on dit Young African Paronier à tout goût. » « Ah ici. » « Et c'est comme ça, moi comme je pense, je vais essayer de vous raconter. » « On m'a viré de le boulot que... » « Oui, of course. » « Parce que je ne porte pas nos cravates. » « Et puis Fela, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas devenir. » « Je dis, honnêtement, je ne me vois pas aller chercher un autre boulot. » « Qu'on va m'a demandé encore de porter nos cravates. » « Je dis, moi, ma meilleure envie, c'est de venir un écrivain. » « Il m'a dit, les trois, Lémi, toi, tu es un artiste graphiste. » « Du l'autre, tu as engagé musicien. » « Les trois, venez me voir demain. » « Et le lendemain, il nous a amené dans un endroit, une zone industrielle de Lagos, où ils vendent les machines imprimeries pour imprimer les genoux. » « On est arrivé, il a demandé, il y a quatre modèles de l'imprimerie. » « Combien de modèles de style de journal libération avec huit pages ? » « Combien, celui pour imprimer, on dit 20 000 et celui-là, 40 000 et celui-là, 60 000 et le plus grand, 80 000. » « Ça coûtait, à l'époque, en peu près, l'équivalent de 40 000 dollars américains. » « Oui, oui. » « Et puis, il a fait un chèque. » « Il a acheté la machine. » « Il a dit, « Éditeur, tu deviens un écrivain. » « Tu as une machine, crée ton journal et crée tes idées. » « Et c'est comme ça que... » « C'est comme ça, à l'âge de 22 ans, j'ai failli devenir le premier managing éditeur d'un journal national. » « Malheureusement, à peine un an qu'on est en train de mettre les choses en place, l'ami, il a attaqué la maison. » « L'ami nigerien, ils ont attaqué la maison. » « Ils ont détruit notre source de revenus parce que pendant deux ans après, il était interdit de jouer nulle part au pays. » « Chaque endroit, il voulait jouer. » « Pendant deux ans, il était obligé à grimper pour soutenir son organisation. » « L'ami, il voulait à tout prix vraiment détruire. » « Des ans. » « Voilà. » « C'est vraiment difficile. » « Ici, ils n'ont pas brûlé la maison, je serais à l'âge de 22 ans. » « Le plus jeune managing éditeur d'un journal national. » « Tu vois, qui ne peut pas donner à tout le monde. » « À l'époque. » « Ce n'est pas devenu à 22 ans quand même. » « Tu es encore gamin. » « Il n'était pas encore allé en prison. » « Parce que ce n'est pas comme s'il allait en prison. » « Moi aussi, je fais la prison plusieurs fois avec lui. » « Ils nous attaquent à la maison. » « Ils nous ont tous arrêtés, amenés au poste commissariat. » « Avant qu'on sache, ils vont trouver une raison pour nous arrêter. » « Si ce n'est pas trafic de drogue, c'est trafic de je ne sais pas quoi. » « Il y avait toujours une raison en tout cas. » « Il y avait une raison. » « Avant que notre avocat il sache où on est, le système judiciaire va nous... » « Alors que vous l'enfamez en prison jusqu'à la prochaine audience. » « Ça fait que souvent, on fait deux semaines en prison, trois semaines en prison, une semaine en prison. » « Donc vous étiez coupable avant d'être jugé ? » « Jugé, on est gardé en prison quoi. » « Je connais certains pays en Afrique que ça se passe comme ça. » « Prisons-prison-prison-tires de 10 ans. » « Voilà, ça c'est Cameroun aussi. » « Ah, je n'ai pas cité le nom. » « Non, on ne cherche même pas. » « Il faut qu'aujourd'hui, au 21ème siècle, on dit la vérité maintenant. » « On est mal de tout ça. » « Vous m'avez fait là, il ne faisait pas de cadeau non plus aux dirigés. » « Surtout, ils ont critiqué. » « C'est bon, ils ont critiqué sous la vérité. » « Mais dans ces chansons... » « Hein ? » « Ça fait là, il critique toutes les intellectuels nigéliens. » « Surtout, ils sont tous intellectuels africains. » « Ils disent que c'est à cause de eux que les régimes militaires ont réussi à plonger notre économie dans la merde. » « Regarde Mali aujourd'hui. » « Quand les gens ne sont plus entre eux, voilà le résultat. » « Et comment il était vu au Nigeria par la population ? » « Est-ce qu'il était aimé ? » « La bonne question. » « Ça fait dire, le plupart des gens, si on était comme moi, c'est qui c'est fait là. » « Qu'est-ce qui le pousse un homme qui n'est pas si grand comme un géant ? » « De rester debout devant un ami, devant... » « Mais né dans une famille aisée, il avait tout. » « Tout était tracé. » « On a tout ça. » « Moi, c'est ça qui m'a poussé. » « Moi, quand j'ai rencontré Fela pour la première fois, je me dis, qu'est-ce qui pousse ce monsieur-là ? » « C'est pourquoi ce jour-là, pendant qu'on parle, quand j'ai vu le piste pour aller le rencontrer chez lui ? » « Tu vois, j'arrête pas, je veux vraiment... » « J'ai envie de lui poser la question, qu'est-ce qui te pousse ? » « Et grâce à ça, je deviens tout ce que je suis aujourd'hui quelque part. » « Bah oui, puisque par la suite, tu vas devenir écrivain, tu es le biographe de Fela le plus traduit au monde. » « Nous l'avons là, nous l'avons quelque part en japonais. » « Voilà, en japonais, en italien. » « Ça sont des écrits traduits en japonais. » « On en a en italien, non ? » « Capito. » « On l'a en portugais, on l'a en anglais, on l'a en français. » « Non, ça va venir en portugais, je pense, bientôt. » « C'est que ta petite entreprise ne connaît pas plus ça. » « Ça fait dire, déjà, c'est l'expérience. » « Parce que le truc qui est triste dans cette histoire, c'est au départ. » « C'est les managers, les éditeurs de Fela qui parlent. » « C'est nous qui connaissons Fela. » « Et nous qui connaissons le monsieur. » « Vraiment l'homme ? » « L'homme, on nous a toujours gardé derrière pour cacher. » « Pourquoi ? » « S'il a besoin d'infos, qu'ils vont nous demander. » « Absolument. » « Hein ? » « Tu vois ? » « Chers téléspectateurs, ce livre, Fela, le combattant, vous trouverez beaucoup d'anecdotes là-dedans. » « Voilà. » « Je me permets de lire la quatrième page de couverture. » « Pour mettre un peu d'eau. » « Ils m'ont dit qu'ils boivent du vin, ils nous mettent de l'eau dans la bouche. » « Oui, je vous mets du vin dans la bouche. » « Dans la quatrième page. » « Voilà. » « A Nicola Pokouti est le créateur de l'Afrobeat. » « Cortel explosif né de la rencontre entre le jazz, rythmique, sol, funk et musique traditionnelle africaine. » « Formé à l'école du black power et du panafricanisme, le fils spirituel de Malcolm X et de Kwame Krumah a su enflammer le cœur des laissés pour contre de la société nigérienne et de l'Afrique toute entière grâce à des chansons écrites en pidgin, en créole anglais, des faubourgs de Lagos. » « En dénonçant la corruption, les dictatures, la memise des multinationales, le black president a essuyé les foudres des dirigeants politiques successifs et de leurs jeunes militaires. » « Dans lequel il évoque la mémoire de son père et son engagement actuel. » « Le livre est signé, Mabionourie, Kayode, Idoou, alias Heidi, comme la carte d'identité. » « Merci. » « Je m'écline devant toi, je m'écline de foi. » « Merci. Non, ça fait dire, moi je m'en suis privilégié d'être au bon endroit, au bon moment de ma vie. » « Tu as voulu aussi, hein ? » « Il y a ça, il a l'envie. » « C'est le destin aussi, quelque part, qui m'a placé pour rencontrer le gars qu'on vient de finir. » « On n'a jamais parlé de Fela avec lui quand on était à l'école. » « Ça va, Femi, mais il va voir, on attend, on a un banc. » « Il est né en 62, il va avoir 58 ans cette année. » « C'est un grand monsieur, il vit où, Femi ? » « Il vit au Lagos, au Nigeria. » « Il a construit son propre boîte qui s'appelle « New Africa Shrine » « qui est plus grand que le shrine de son père. » « Yeah ! » « Chaque année au mois d'octobre, autour du 15 octobre, il fêtait l'anniversaire de Fela là-bas avec un festival qui s'appelle Fela-Bration. » « Does he speak French, Femi ? » « Ah, il comprend, avec son tournée, avec son expérience en France, en plus comme il a eu un manager français à l'époque, qui est décédé maintenant. qui fait qu'il a fait toutes ses télétravailles et productions, la plupart du temps avec les French producers, à part de l'époque qu'il allait aux Etats-Unis. » « Donc, la prochaine fois qu'il passe par là, il est bien vu d'un bœuf bourguignon, bien sûr. » « On va… ». « Ha ben oui ! » « Tu as bien bien initié ! » « Ça c'est femi artist ça ! » « Voilà, ça c'est « Bang 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 » du Femi Kutti. » « Ah oui, avec les danseuses dans le túi. » il est sorti chez l'universal tout à fait je crois en 99 ou 2000 97 ou 98 99 voilà c'est bien ça parce que j'étais au gabon à l'époque et je mettais ça tout le temps j'écoutais je regardais à la télé les belles femmes qui tournaient là ça c'est comme papa quoi bon alors à votre santé à votre santé bien sûr vous à la maison vous avez mis un peu de vent dans la bouche et puis le livre vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de vente dans le monde entier voilà dans votre zone bien sûr partout voilà il ne coûte pas cher il coûte que 20 euros ttc voilà présence pour comprendre qui fut fait là et ça c'est la dernière que j'ai tout dernier voilà c'est c'est plus compréhensif de l'histoire de fela parce qu'il ya là aussi son discographie des j'aimerais un résumé de toutes les chansons qu'il a fait à la fin et puis j'ai ajouté aussi les musiciens qu'ils ont pris le flambeau à me fait la joie à travers le décomment comment il s'appelle tiki njafakoli c'est qu'elle jaffakoli c'est un message engagé et anti balas avec leur message engagé chez lui qui lui donne fait me kouti je parle de le music au vivant comme l'homme qui n'est mort lui qui a été assassiné dans ce qui est mort d'antique njafakoli c'est l'homme qui a chanté à elle est allée dit aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans le business on a tout compris voilà ils ont partagé le monde voilà plus rien ne m'étonne mon pays va mal voilà le pays le pays va très très malin tous les pays d'afrique noirs francophones vont mal oui c'est pas que de l'afrique francophones c'est l'afrique en général qui va mal viens ici on va parler parce que tu as des choses à nous raconter voilà so heidi this new book is just in english i don't know if my english is really free and nice to read what exactly you write i'm going to try if it's not right yeah i'm sorry because i'm a native french as you know i'm just trying to say normal is now that in a future i'm going to spring is very very well i believe you mom filler cinnamon and legacy exactly some opinion out the question the right of people like me to question the kind of image being total total okay so we said it means that i wrote i said there are a lot of opinions outside the question of someone like me who is not named or who is not called the name kouti ah d'accord i don't call me kouti but they wanted to question what kind of image of fellah that we project today and that's why i told them that i je vous réponds je te laisse lire la suite la suite la suite of fellah when i'm not a member of the kouti family exactement however fellah's answer in 1983 voilà after my departure from this organization to the question apart from your immediately friendly who is the person who you wrote in very high estime jeudi que cette question-là il est venu à l'époque que je viens de quitter fellah l'année 83 je n'ai plus je n'étais plus dans son organization et puis une journaliste il a posé la question à fellah fellah apart des gens de ta vraie famille qu'ils ont des gens que tu estimes tu as une grande estime pour et puis je suis la première personne qui l'a cité oui tu as été la première personne qui l'a cité alors ce livre a été édité en anglais est-ce qu'il sera traduit en français pour nous autres pour autant j'entends de nous négocier la traduction cela coûte cher pour faire la traduction bon j'entends de travailler dessus et finit song to have you in the uk air can introduce you to ivory man i know him very well léand qui fait la traduction il a une maison d'édition pour les africains d'ailleurs déjà sorti il peut traduire au niveau de distribution oui c'est si ça l'intérêt de faire la distribution du livre en angleterre ça m'a fait plaisir léand ça ira fait tu vois je vais t'envoi ça je vais me mettre en contact tu peux nous trouver le distributeur qui peut le distribuer voilà et là bas ça fait grand plaisir ça c'est sûr que je vais me mettre en contact on faut faire comme ça les africains mettre les africains de valeur ensemble pour travailler ensemble qu'on aille plus dans les maisons d'édition française qui vous demande de vendre 500 livres pour gagner un souvenir au pont de papier voilà ne vous fâchez pas avec eux je peux parler moi on m'a pas demandé vendre 500 livres j'ai un livre qui est sorti il y a deux ans mon éditeur m'a pas demandé de vendre 500 livres pour toucher un centime non mais il y a des maisons d'édition ici qui édite les africains voilà ils vous disent vous vendez 500 livres pour toucher un centime ce sera plus comme ça je vous enverrai à Londres chez léandre désormais et ces maisons d'édition français ce qui vous traite toujours comme des esclaves fermeront les portes biais voilà donc pierre oui je vais vous prier de laisser votre place à l'artiste surprise pour la seconde partie n'est ce pas bien sûr voilà vous avez embarqué votre assiette votre bourguignon vous embarquez tout et l'artiste prend sa guitare embarque aussi son assiette embarque tout on se retrouve chez téléspectateurs dans quelques minutes dans la seconde partie de cette émission